French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Deux impatriations, deux mauvais souvenirs. Dominique Mique est aujourd'hui l'invité de Moins un pâte. Bonjour à tous. C'est une histoire originale que va nous raconter aujourd'hui notre interlocutrice parce que précisément, il s'agit plus d'un ressenti que d'une histoire véritable. Un ressenti consécutif à plusieurs expatriations différentes les unes des autres, mais un ressenti consécutif aussi à deux impatriations qui ne se sont ni l'une ni l'autre bien passées. Ce ressenti prend encore pour la première fois alors que Dominique revient passer un moment à Paris entre ses deux premières expatriations, au Luxembourg et en Autriche. Elle est à l'époque célibataire, sans enfants. Dominique Mique. J'avais évolué différemment que les personnes que je connaissais à Paris, donc la famille, les amis et la société française de manière générale. J'étais devenue autrichienne pour ma première impatriation, mais le problème c'est que je n'étais pas autrichienne en Autriche et je n'étais plus française en France. Je ne me sentais bien qu'avec les Français, au final, les Français d'Autriche. Puisque nous avions vécu les mêmes choses, nous avions la même culture française et nous avions choisi ensemble de vivre en Autriche. Et c'était vraiment qu'avec ces gens-là que je me sentais à ma place. Voilà. Alors, Dominique, moi je suis intéressé quand même par le fait que vous ayez très mal vécu vos impatriations, vous ayez très mal vécu ces périodes qui ont suivi vos expatriations. Ça se manifestait comment ? Est-ce que vous étiez dépressive dans le quotidien ? Ça se manifestait comment, votre mal-être ici en France ? Non, je n'étais pas du tout dépressive. J'étais énervée. J'étais énervée. La réaction des Français, par exemple. Un exemple fantastique. Le métro et cette fameuse porte en verre, très lourde, que personne ne vous tient et que vous prenez dans le nez si vous ne faites pas attention. Mais à Vienne, ça n'existe pas, ça. Il y a des portes, évidemment, mais tout le monde se les tient. Enfin, avant Covid, maintenant je ne sais pas. Mais à l'époque, tout le monde, il y avait une politesse, un savoir-vivre, une attention envers les autres qui existe toujours en Autriche. Puis je suis allée en Italie, c'est pareil. Et à Paris, c'est chacun pour soi. Oui, c'est vraiment chacun pour soi. On n'existe pas pour les autres qu'on côtoie dans la rue. Voilà, ça, c'est un bel exemple, tout à fait. Oui. En fait, ce sont les pays étrangers, Dominique, qui vous ont fait prendre conscience des carences du comportement des Français en France. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est mes expatriations qui m'ont fait découvrir autre chose, une autre façon d'être. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, on ne m'a pas déroulé le tapis rouge, si je puis dire. Ma famille était contente. Bon, à part mes parents qui étaient très heureux, évidemment. Les cousins, les cousines, oui. Enfin, chacun était happé par sa famille. Et au final, j'étais revenue. À l'époque, j'avais changé de travail. Je n'étais plus en banque. Je représentais une société de fonds basée à Paris. Et j'ai fait ça, en gros, pendant six mois. Et au bout de six mois, je leur ai demandé de me détacher. Ils ont accepté. Et je suis retournée comme ça en Autriche. Donc détachée. Je travaillais de chez moi. Et ça, c'était mes années merveilleuses. Ce ressenti se confirmera plus tard, sous une forme identique, après une expatriation, cette fois-ci en Italie, un pays que Dominique, désormais mère de famille, va adorer. D'où cette question, à laquelle elle-même a bien du mal à répondre. Comment peut-on, née française, marier à un Anglais originaire du Pays de Galles ? Comment peut-on être subjuguée à la fois par le peuple italien et par le peuple autrichien ? On ne le saura jamais vraiment. En attendant, la famille vit aujourd'hui en Normandie. Et dès qu'elle le peut, elle part en pèlerinage, entre guillemets bien sûr, dans le dernier lieu d'expatriation, l'Italie. On est allé pour 4-5 jours à Venise en novembre. Je me suis promenée toute seule. J'ai fait exprès de faire des petites courses. Et je me suis retrouvée chez moi. Alors que je n'ai jamais vécu à Venise. On a pris un hôtel, pas dans le quartier très touristique, dans un quartier résidentiel. Et nous avons fait exprès. Et c'est vrai que je me suis sentie chez moi. À Paris, c'est différent. J'aime beaucoup y aller. Maintenant que je suis donc revenue à mes racines normandes. Très bien. Alors Dominique, on va parler de ce qui est maintenant. On a bien compris que vos impatriations dans le passé ont été autant de blessures personnelles pour vous. On va parler de votre situation aujourd'hui. Donc vous vivez en France, mais plus à Paris. Vous vivez en Normandie. Et il y a un projet de départ maintenant pour les États-Unis. Ça veut dire que vraiment, ce mal-être en France, il ne vous a jamais passé ? Vous le traînez en vous depuis toujours, depuis cette période-là ? Alors, maintenant, c'est différent pour les États-Unis. Parce que maintenant, je me suis... Nous, nous sommes créés avec les enfants une vie en France, mais plus du tout parisienne, qui nous convient. Voilà. Mon mari avait accepté un poste il y a 2-3 ans, avant le Covid, aux États-Unis. Donc là, il va falloir qu'il parte en janvier pour déjà tâter le terrain, voir comment c'est. Actuellement, à part lui, le reste de la famille n'a pas envie de partir. Parce que justement, on s'est créé notre bulle. Notre bulle, eh bien, en Normandie, avec des gens que nous apprécions. Nous faisons connaissance avec des personnes nouvelles, évidemment. On n'est pas souhaiterés. Mais c'est vrai que tout tourne autour du cheval, du poney, en particulier pour notre fille, qui est à haut niveau maintenant, malgré ses 13 ans. Et c'est vrai que ça change la donne par rapport à... Il y a 3 ans, lorsque mon mari a accepté le poste, sa société a mis 3 ans à le faire partir, entre le Covid et la lenteur des administrations, de toute façon. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, moi, je n'ai pas du tout envie de partir. Et surtout pas aux Etats-Unis. Parce que ce n'est pas un pays que j'ai choisi, même si ça a l'air très sympathique, on peut avoir une belle vie. Mais actuellement, je n'ai pas envie. Voilà, exactement. Dominique, vous allez me dire si je me trompe, mais j'écoute ce que vous êtes en train de me raconter. Et je me dis que finalement, c'est la passion pour un sport d'un enfant qui, finalement, vous a amené à ré-aimer la France. Oui. Et à ne plus avoir envie de la quitter. Ça, c'est étonnant. C'est un exemple d'un patrier rare qu'on a en face de nous aujourd'hui. Oui, en effet. En fait, c'est une passion que je partage avec ma fille, que je lui ai, je suppose, transmise. Et c'est vrai qu'elle a commencé les compétitions il y a quatre ans. Et ça m'a permis de retrouver des anciens amis, des personnes avec qui moi-même, je partageais cette passion. Je montais à cheval, je faisais des compétitions dans la même région. Et donc, ces personnes, comme moi, ont eu des enfants et ont repris le circuit des compétitions avec leurs enfants. Et c'est vrai que ça crée une grande famille, très solidaire. On se connaît depuis 30 ans, 35 ans à peu près. Je retrouve leurs parents, qui ont vieilli, évidemment. Mais nous avons une bulle, en fait, autour de nous, de personnes qui partagent la même passion. Et ça crée beaucoup de chaleur autour de nous. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que nous nous sentons bien. Nous avons aussi trouvé à Rouen une école très bienveillante qui est très ouverte à cette passion et qui pousse chaque enfant à son maximum, mais selon ses capacités. Voilà. Chose qu'à Paris, on n'avait pas trouvée. Donc, c'est pour ça que maintenant, nous nous sentons bien. Nous n'avons plus l'impression d'être agressés dès que nous sortons dehors. Voilà, exactement. C'était un peu cette impression-là. Mais par rapport aux impatriations, on n'a pas parlé de toutes les choses administratives que nous avons dû surmonter. Vous vouliez peut-être en parler, je crois ? Non, non. On ne va pas en parler, Dominique, parce qu'on en parle très régulièrement. Et je pense que les histoires que vous me racontez sont beaucoup plus intéressantes que ces tracasseries administratives. En revanche, je vais vous poser une dernière question. Alors, elle s'approche de la psychanalyse. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais finalement, vous avez mis combien de temps au bout du compte pour guérir de vos impatriations ? Dix ans. Dix ans. Ben voilà. Oui. Et mais n'empêche que ça se termine quand même dans un sourire étrange témoignage que celui de Dominique Mique, qui était avec nous aujourd'hui. Une impatriation dont elle est l'ennemi et dont elle est finalement devenue presque l'amie aujourd'hui. Merci, Dominique, d'avoir fait ce témoignage en notre présence. C'était original et sympa. Merci, Dominique. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.